Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier Kiki. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite astuce tamponnage partiel. Quand vous avez un tampon, voilà, comme ici, vous voyez, où il y a marqué La vie est belle, mais que vous ne voulez pas tamponner le rond autour, vous voulez juste le texte, ou alors ici, c'est beau l'amour, entre parenthèses, et vous ne voulez que l'amour, ou alors ici, ensemble, ensemble dans une étiquette, et vous ne voulez que le mot ensemble, vous ne voulez pas l'étiquette. Donc, écoutez, c'est très simple, il y a une toute petite astuce, vous avez besoin de washi, d'un petit sopalin, d'un petit chiffon pour essuyer. Voilà, ici on va faire l'exemple, vous voyez, là, c'est le tampon, la vie est belle, quand on le tamponne, il a, ici, vous voyez, des petits motifs dentelés, et moi je le voulais sur un rond, rond, sans les motifs. Donc j'ai d'abord tamponné mon rond, ici, qui est de cette planche-là, vous voyez, simple, comme ça, et quand, bien sûr, je suis venue mettre mon tampon par-dessus, j'ai eu les petits pointillés. Alors, eh bien, il s'agit tout simplement de, on prend sa petite plaque, on pose son tampon, et avec du masking tape, parce que ce qu'il y a de bien avec le masking tape, c'est que ça ne colle pas, ça colle juste le temps qu'on en a besoin, et après ça ne colle plus, ça ne laisse pas de dépôt de colle sur nos tampons. On vient masquer ce que l'on ne veut pas, alors moi, ici, c'est tous les petits, le petit, les petits tampons, les petits points autour, voilà, hop, ça, hop, hop, voilà, On s'assure que le masking tape ne touche pas le mot, la partie du tampon que l'on veut tamponner, vous voyez, ici, je n'ai que la vie est belle qui paraît. On prend ensuite, bien sûr, son encre, peu importe l'encre, parce que même si vous voulez faire de l'empossage à chaud, la technique est la même. On vient tamponner, ancrer, on crée son tampon, voilà. Donc là, j'ai vérifié que son tampon est bien ancré, et là, bien sûr, je ne vais pas venir tamponner mon petit rond. Je vais tout simplement enlever tout mon masking tape, voilà, hop, qui, bien sûr, part à la poubelle, et je vais venir vérifier que je n'ai pas d'encre, à part là où j'en veux, et je viens tout simplement positionner mon tampon où je veux. Et bien sûr, vous allez en avoir un à l'endroit, un à l'envers, n'est-ce pas ? Voilà. Et j'ai créé, comme ça, un nouveau tampon. J'ai le texte dans l'encadrement que je souhaitais, et j'ai un tampon différent. Et ça marche avec plein, plein de tampons. Par exemple, je vais prendre cette petite, cette forme nuage. Et on va y venir y mettre ensemble. Voilà, sourire, sourire. Allez, sourire, sourire. Alors, bien sûr. Je vérifie que le tampon rentre parfaitement, ça rentre parfaitement, et pareil, je refais la même technique. Je viens masquer ce que je ne veux pas. En plus, si vous êtes comme moi, vous avez tout un tas de masking tape qui ne vous servent pas, en fait. Voilà, je vérifie que mon petit mot est bien encadré, que je n'ai pas de masking tape dessus, je regarde parfois par transparence. Je viens ancrer. Voilà, je vérifie que ça va bien. Je retire mon masking tape. Je nettoie. Vous voyez, ici, j'en avais un petit peu sur les bords. Et je viens placer mon mot, comme je le souhaite. Voilà, ici, un petit peu de travers. Et voilà. De ce tampon-là. Alors, attendez, hop. De ce tampon-là, j'ai fait ce tampon-là. Et c'est à l'infini, à l'infini. Allez, on va faire l'amour. Non, on ne va pas faire l'amour. Ouf, excusez-moi. Voilà, on va faire le tampon. On va faire l'amour. C'est beau, l'amour. Désolée. On va faire ce tampon-là. D'ailleurs, je vais essuyer celui-ci avant de le ranger. Voilà. Où est-il ? Il est là. Je vais juste garder l'amour. J'ai enlevé aussi les parenthèses. Alors, si vous êtes très, très, très à droite, vous pourriez aussi garder C'est beau, l'amour. Enfin, sans les parenthèses. C'est aussi possible. Allez, on va le faire. Alors, est-ce que ça va rentrer ? Ça ne va pas rentrer dans cette étiquette-là, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer. Hop. Et bien sûr, vous voyez ? Si je garde le masking tape, ce n'est pas joli. Et puis, je me retrouve avec ce que je ne veux pas. Donc, hop. On n'oublie pas d'enlever son masking tape. Voilà. Et de faire comme ça aussi, on peut vérifier qu'on a bien enlevé ce que l'on ne désirait pas. Donc, et là, je vais avoir le mot l'amour. Tout seul. Vous voyez la différence ? Ça, je trouve que je n'ai rien inventé. Ce n'est pas du tout moi qui ai inventé ça. C'est quelque chose que j'ai vu passer il y a quelque temps. Vous me direz, on pourrait aussi faire ceci, hop, couper là, et se retrouver avec le mot l'amour. Je suis d'accord. Mais, pour venir après le mettre à l'intérieur d'une bulle ou d'une étiquette, c'est plus compliqué. On dit que là, hop, par exemple, je prends cette étiquette-là, hop, qui est assez rigoureux. Toujours de la même planche de chez Action, qui remonte à quelque temps déjà. Et on peut combiner plusieurs... Vous allez voir, donc, hop, là, j'ai fait ma petite étiquette qui n'est pas très belle d'ailleurs. Allez, on recommence, ce n'est pas grave. Voilà, on va la recommencer. Donc, vous avez compris le principe. Voilà, là, j'ai mon étiquette. Je la nettoierai après. Je reprends mon mot l'amour qui est là. Si je vais m'en servir plusieurs fois, je reprends à la limite le même, ma skin tape. Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, c'est juste pour protéger. Donc, voilà, hop, je tamponne, j'enlève. Bon, évidemment, on s'en met peut-être un peu plus sur les doigts. Je vous l'accorde. On pense à bien nettoyer sa plaque. Et je peux venir mettre mon petit mot dans mon petit lus. Je trouve que cette étiquette, elle a une forme de petit lus. Voilà, tout simplement. On a plein, plein, plein de variantes comme ça. Quand vous avez des petits mots, par exemple, sourire. Allez, on va reprendre le mot sourire. Hop, je vais vous faire un petit, vous montrer ce que je voulais vous dire. Donc, ici, je me mets là. Je me mets ici. Je viens cacher le mot, le petit sourire que j'avais ici. Là, je viens le cacher. Hop. Donc, là, j'ai sourire. Et je vais venir mettre, qu'est-ce que j'avais ici ? J'avais sourire ensemble. Et sur cette autre étiquette, là, j'ai ensemble. Et là, je vais refaire la même chose. Hop, j'enlève celui-ci. Je vais remettre du masquer une tête propre. Pour être sûr d'être bien. Alors là, le ensemble, il est vraiment très près. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça va vous donner une idée de ce que je vais vous dire. Avec mon ongle, je fais un petit peu descendre le muskiptepe entre les deux mots. Pour ne pas que l'encre y aille. Pour vraiment. Il faut être un petit peu plus précis, là. Donc là, je vais peut-être avoir un petit peu du mot, là, qui va... On n'hésite pas. Là, je vais mettre un petit peu de travers. On va voir, hein. C'est un essai. Parce que là, les deux mots se touchent vraiment beaucoup. Ah, je pense que ça ne doit pas être trop mal. Alors, sourire. Ensemble. Voilà. Bon. Prenez le temps de vous appliquer un petit peu, hein. Plus, hein. Là, je n'ai pas très bien ancré mon E. Mais vous voyez, avec deux tampons, trois tampons, j'ai refait un tampon. Voilà. C'est une toute petite, une petite astuce, une petite astuce, tout simple, pour créer, combiner nos tampons et les utiliser à l'infini. Scrapez bien. La vie est belle. Bye, bye.